Bonsoir et bienvenue à notre soirée, grande soirée d'analyse technique, comme d'habitude avec Laurent Heddy, notre analyste technique. Alors, c'est 100% marché, j'enlève, parce que maintenant on est dans la grande soirée d'analyse technique. La grande soirée d'analyse technique, vous connaissez tous, vous êtes déjà participé à ça. Et ce soir, on a la liste des top 5 valeurs qui ont été proposées dans les commentaires. Donc, on va analyser ces 5 valeurs. Et évidemment, on va aussi prendre en compte de vos propositions, en fait. Regardez, ça c'est cela du... la dernière... c'était le 10 mai. Et on va les mettre maintenant dans le gobelet rouge. Et je ne suis pas un magicien, donc ils ne vont pas disparaître. On va les garder, parce que je vais les mettre dans un saladier plus grand, dans lequel on va réunir tous les propositions que vous avez faites. Et cela, on va les après analyser de temps en temps, quand on a un peu de moment, dans les émissions 100% marché. Alors, ce soir, comme d'habitude, ne soyez pas timides, c'est votre soirée. Donc, c'est à vous de proposer les valeurs que je vais mettre après dans ce saladier, chers amis. Oui. Et également, je vais noter les valeurs que vous avez déjà proposées. La li la la, la li la la. Très bien. Ok, on est bien. Laurent, tu veux peut-être commencer l'émission en analysant le S&P 500, tout simplement ? Oui, ou alors peut-être que ce qu'on peut faire, c'est analyser le NAS d'accent. Ah oui, on n'a pas fait tout à l'heure. C'est ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, il est intéressant de faire le cours, le NAS d'accent, parce que je vois, il est un petit peu plus faible que le S&P. Si, regarde, le cours d'ouverture de Vendredi, on n'a pas réussi à dépasser ce niveau pour le moment sur le NAS d'accent. Donc, un indice qui est plus faible que le S&P. D'ailleurs, sa variation, elle est de 1,23, alors que celle du S&P élevé 1,6. On a donc des valeurs de croissance qui sont encore un petit peu timides par rapport à cette stabilisation des taux d'intérêt. Ça va être intéressant, Falco, de regarder si on a de l'enthousiasme ce soir. Ah, l'enthousiasme, il est ici réuni dans le studio. Oui, on va voir s'il est aussi à Wall Street. Il y a Michel Viz, qui a déjà proposé dans le chat en direct, le premier, voilà l'euro dollar. Je l'écris ici, je le mets dans le saladier. Et qu'est-ce que je vois d'autre comme… Donc, il y a Baikowski proposé par FX Baikowski, une action que je ne connais pas encore. Mais peut-être, elle sera choisie ce soir. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est commencer avec les valeurs qui ont gagné. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est une très bonne idée, alors. Donc, on prend le plus faible, c'était Jean, avec 3 pouces verts, pouces j'aime, qui a proposé un valeur qui s'appelle Eden Red. Vous connaissez tous, à mon avis. Alors, allez, on va aller regarder la vraie. Voilà, Eden Red pour Jean. Alors, on est, Jean, dans un mouvement de latéralisation à moyen terme. En revanche, à court terme, il y a eu une très belle impulsion. Cette impulsion, elle a été interrompue, vous le voyez, par cette respiration. On va aller voir si… On est allé chercher le 61,8 de la précédente hausse. On va se mettre comme ça. Et on va montrer les trois niveaux majeurs de retracement. Et on a eu des cours qui se sont arrêtés à l'intérieur de ce gap haussier du 16 mars dernier et qui ont profité du soutien de la moyenne mobile à 100 jours pour rebondir. Et puis, derrière, vous le voyez, on a une accélération haussière qui s'est faite. Sauf que, pour le moment, sur Eden Red, on a ce gap baissier qui date du 9 mai dernier, qui est une zone de résistance et qui semble, ce soir, avoir été comblé. Et c'est effectivement le cas. Donc, on va l'enlever, ce gap baissier, puisqu'on a eu une clôture aujourd'hui qui s'est faite au plus haut, 1,8 % de progression. Et donc, on va avoir maintenant ce petit niveau de support qui est ici, à 44,64. Et je reste donc positif sur Eden Red, tant que 44,64 n'est pas enfoncé. Et nous pouvons viser, dans un premier temps, 47,61 et dans un deuxième temps, 49,69, une correction de l'impulsion haussière précédente qui semble s'être terminée. D'ailleurs, on voit bien qu'on a les moyennes mobiles 13 et 34 périodes qui sont maintenant sous le cours de clôture d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de contre-indication à avoir une continuation haussière vers 47,61 dans un premier temps, Falco. Merci beaucoup, Laurent. Pendant ce temps, je suis en train de noter tous les valeurs que vous êtes en train de proposer dans notre chat en direct. Et si tu veux, Laurent, on peut... Bon, on n'a que cinq valeurs notées. Mais quand même, ces cinq valeurs, ils ont beaucoup plus de chances parce que c'était la première. Laurent, est-ce que tu veux choisir une valeur ? Une valeur. Une valeur, c'est une valeur. Oh là là, toujours Falco avec son film. L'Ectra, Falco. L'Ectra, c'était proposé par Philippe. Félicitations, Philippe. L'Ectra. Alors, L'Ectra, Philippe, elle est en difficulté. Est-ce qu'il avait un commentaire particulier ? Une question, Falco, par rapport à L'Ectra ? Je propose L'Ectra. Je lis la question, Falco. Oui, exactement. S'il te plaît, vas-y. Je propose L'Ectra, nous dit Philippe, en tendance haussière de moyen terme, mais qui a cassé sa moyenne mobile à 200 jours. Est-ce que le support actuel peut permettre au titre de rebondir ? Philippe, attention. Attention, Philippe. Parce que la tendance haussière de moyen terme, elle a été invalidée. Pourquoi ? Parce que regardez, on avait ici cette zone de support entre 35-35 et 37-25 et cette zone, elle a été enfoncée. À partir du moment où cette zone de support est enfoncée, la tendance haussière de moyen terme est en danger. Et par conséquent, on ne peut plus être positif à moyen terme sur L'Ectra. Je repasse neutre, Philippe, à moyen terme sur L'Ectra et négatif à court terme, puisque regardez, depuis le 1er avril, on est clairement dans un mouvement baissier. À partir du moment où cette zone a été enfoncée, Philippe, pourquoi, me dites-vous, est-ce que le support actuel peut permettre au titre de rebondir ? On n'est pas sur une zone de support, Philippe. On est un petit peu au milieu de nulle part. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait assister à une nouvelle accélération baissière vers la zone de support à 32,20 euros. Si en revanche, nous avons L'Ectra qui repart à la hausse, il va falloir qu'elle dépasse ce niveau ici à 37,40 pour se mettre temporairement hors de danger. Mais pour le moment, je suis négatif, Philippe, sur L'Ectra. Parce que vous voyez bien, ce que je peux faire, c'est peut-être zoomer un petit peu. Regardez, ce mouvement baissier, il n'est absolument pas invalidé. On est toujours dans une dynamique négative. Donc, attention, ce n'est qu'au-dessus de cette zone de support qui est devenue une zone de résistance à 37,40 qu'on pourrait avoir de nouveau un diagnostic haussier Falco. Merci beaucoup, Laurent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va en tirer une autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu tires tout de suite une autre. Allez, let's go. Alors, en revanche, il ne faut pas les remettre, Falco. Non, attends, il ne faut pas faire. Tu veux que je les jette ? Allez, on les jette derrière nous. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Qui va nettoyer demain chez BNP Parépa ? Ici, ça va être nous-mêmes parce que le studio, il n'y a que nous qui avons accès. Qu'est-ce qu'il a choisi ? La TECO Air. La quoi ? La TECO Air. Pour ? Ah oui, la TECO Air. Pour Arnaud. Arnaud de France. Arnaud de France. Il est connu, Arnaud de France. Alors, la TECO Air. Ça s'écrit comment encore ? La TECO Air. Alors, déjà, ce qu'on va commencer par faire, Arnaud, c'est de mettre un petit peu de perspective anographique pour que chacun puisse apprécier convenablement la tendance baissière significative dont la TECO Air est actuellement la victime. Nous avons donc un niveau ici qui a été un gros niveau puisqu'il a provoqué un rejet important. Et on va, désolé, non, tu sais ce qu'on va faire ? On va même passer en boutique quelques secondes. Juste pour regarder un peu de quoi il s'agit. Eh bien, tu vois, même en weekly, c'est très négatif. Donc, sur la TECO Air, je suis négatif à moyen terme et je suis également négatif à court terme. Dans ce contexte, donc, qui est négatif, on a un petit rebond qui a lieu actuellement. Donc, on a un petit peu de demande pour la TECO Air. Mais cette demande, elle n'invalide pas la trajectoire baissière des cours. Il faudrait déjà qu'ils arrivent, Arnaud, à dépasser cette zone ici de résistance entre 45 centimes et 46 centimes pour avoir déjà un contexte technique qui est amélioré et qui nous montre que les acheteurs tentent de faire un putsch et de reprendre le contrôle des échanges. S'ils y arrivent avec des cours qui sont donc au-dessus des 46 centimes, alors on a la zone de polarité, Arnaud, qui est ici, à 50 centimes. Et ça sera la zone suivante ici, entre 50 et 51. Ça veut dire concrètement que je vais maintenant tracer les zones pour vous permettre de bien les voir. Vous voyez, comme ça. Et on va dire que sur la TECO Air, on va rester négatif pour le moment, à moins de voir effectivement les cours dépasser les 46 centimes. Si c'est le cas, la tendance de court terme est invalidée, mais pour que les cours invalident la tendance de moyen terme qui reste baissière, il faudra qu'ils se hisse au-dessus de 51 euros. Et du contenu direct... Attends, 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 on n'a pas... On n'a pas mélangé. Voilà, là c'est mélangé. Détail important, je ne regarde pas ce que je pioche. Comme ça. Millibou. Ah, je viens de le noter. Pour Benjo. Benjo, Millibou, Millibou, Millibou. Tu peux nous dire ce qu'il fait Millibou ? Oui, si tu veux... Est-ce que c'est écrit ? Je peux te dire... Oui, apprends-moi quelque chose s'il te plaît. Ah, d'ailleurs, oui, tu sais quoi ? Non, je ne sais pas encore. Tu me donnes une très bonne idée. Vas-y. Alors, attends, on va faire ça et on va donc... Alors, c'est A-L-M-L-B. Voilà. Bien de consommation durable. Ameublement de maison. Ah, ben... Tu vois ? Ameublement de maison, peut-être que j'ai déjà... Peut-être déjà... Comment ? Parce que Millibou me dit quelque chose. Je ne sais pas quoi, en fait, mais... Je ne sais pas ce qu'ils font comme meubles, en fait, ce que j'aurais pu déjà acheter chez eux, mais je ne le crois pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Là, je suis sur le même diagnostic que la Técoère, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement baissier de moyen terme qui a donc démarré le 2 juillet dernier. Ce sont clairement les vendeurs qui ont la main actuellement. Et par ailleurs, à court terme, c'est-à-dire depuis le 6 avril dernier, Falco, eh bien, on est également dans un mouvement baissier. Donc, on va mettre ici ce gap baissier. Et on va dire qu'à court terme, tant que les cours n'ont pas dépassé les 3,61, on est dans ce mouvement qui est toujours négatif. Et il va falloir que les cours arrivent à dépasser cette fourchette de prix, comprise entre 4,03 et 4,27, pour que nous soyons effectivement dans un schéma d'invalidation de la tendance baissière de moyen terme. Ce niveau, ici, regardez, c'est entre le 50 et le 61,8 de retracement. On peut même se risquer à mettre un chart en Ishimoku pour voir qu'on a ici, au-dessus du gap, une résistance supplémentaire à 3,76. Et si ça passe, on ira sur 4,03 et 4,27. C'est déjà tout ? Oui. Ça va vite ? Négatif. Négatif, ce millibout. Ce n'est pas joyeux, ce soir. Qu'est-ce que tu as choisi maintenant, Laurent ? Veolia. Veolia, c'est pour Sabrina. Pour Sabrina. Je viens de le noter, c'est bien. Félicitations. Qu'est-ce que tu en penses de Veolia, Laurent ? Eh bien, je suis en train de regarder, Falco, ce qui est en train de se passer sur Veolia. Oui. Et je suis obligé de faire un petit travail en direct. Pour tout entendre. Pour voir effectivement où sont les niveaux. Oui. Et sur Veolia, je suis également négatif. Négatif depuis le début du mois de février, Sabrina, puisque vous voyez, on a eu cette très forte accélération baissière à la fin du mois de février. Une belle réaction et de nouveau, on a une baisse. Donc, pour le moment, on a depuis la mi-mars des vendeurs qui sont dominants sur Veolia. Maintenant, à très court terme, qu'est-ce qu'on est en train d'observer ici ? On est en train d'observer une phase de congestion, un range, qui semble nous indiquer qu'on a une baisse du momentum baissier. Ça veut dire qu'on a de la demande qui est en train d'apparaître sur Veolia. Mais on ne sait pas si cette demande, elle va être suffisamment importante et puis surtout suffisamment durable pour qu'un rebond se mette en place. Ou est-ce que c'est juste une petite consolidation latérale qui va finir par laisser la place à un nouveau courant vendeur ? C'est la raison pour laquelle, Sabrina, je vous encourage à vous concentrer, si vous êtes intéressé par Veolia, sur les niveaux suivants. 24,89 en support et 26,95. Pourquoi ? Parce que ce sera le franchissement de la résistance ou la rupture du support qui annonceront le sens du prochain mouvement. Si c'est la résistance qui est dépassée à 26,95, c'est également, regardez, la polarité. C'est le point de passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Et c'est pour terminer un niveau de retracement de Fibonacci de 50%. Alors, je ne l'ai pas fait, mais on va le faire à la louche. Voilà, on est entre le 38 et le 50% sur cette polarité. Donc, c'est un gros cluster de résistance. C'est la raison pour laquelle ça va être difficile pour Veolia de dépasser ce niveau. Mais, à contrario, nous pouvons dire que si, effectivement, la demande continue de s'exprimer sur la résistance et que les acheteurs sont en mesure d'absorber toute l'offre qui est présente sur 26,95, alors il y aura vraisemblablement une accélération haussière, Sabrina. Vers quel objectif ? Eh bien, vous le voyez ici, cette résistance suivante, qui est également le point de passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, c'est ici. Donc, ça veut dire que nous pourrions, sur franchissement de 26,95, aller sur 29,05. Quel rond, il ne s'arrête pas. Allez, on continue, Falco. Tout de suite, là. Voltalia. Voltalia. Proposé par qui ? Michel. Par Michel Is. Voilà. On le connaît bien, Michel. Ah, bah, oui. C'est un fidèle. Ah, oui. On vous salue, d'ailleurs, au passage. Qui a dit ce matin, jusqu'au 17 juin, ça devrait montrer, maintenant, en fait. Jusqu'au 17 juin ? Oui, exactement. Il a dit, c'est le marché qui monte. Moi, il y a Fox Bravo qui dit qu'il y a un double creux. Oui. Le double creux, le fameux Fox Bravo avec le double creux. C'était lundi dernier qu'il a annoncé ça. Oui. Et Michel Is qui dit que jusqu'au 17 juin, les marchés vont monter. Il a dit ça ce matin. Chers téléspectateurs, nous retiendrons donc les propos de Michel Ouize, le magicien. On verra. On verra. Michel, qui a annoncé donc officiellement sur notre antenne. Oui. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Que les marchés vont continuer de progresser jusqu'au 17 juin. Veuillez prendre note. Et quand tu, s'il a raison, on dit quoi ? Chapeau bas. Tu le diras, ça serait Laurent qui dirait à la fin, à 17 juin. Chapeau bas, Michel. Chapeau bas, Michel. On verra ensemble. Ici, sur cette chaîne d'ailleurs, est-ce que vous êtes tous déjà abonnés sur cette chaîne, sur tous ceux qui regardent cette émission maintenant. Et qui ne sont pas abonnés, c'est vous qui vise. Donc, si vous voulez être averti de toutes les émissions qu'on fait pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fera plaisir. Michel qui nous propose une belle valeur. Voltalia fait partie des utilities. Or, comme je sais que vous êtes fidèles à cette émission et que vous avez été par conséquent nombreux à regarder l'émission sur l'analyse et la rotation sectorielle que nous avons fait avec Falco ici même. Vendredi. C'était vendredi après-midi. Vous savez tous maintenant que les secteurs défensifs, en l'occurrence la santé, les utilities et les télécoms, pour ne citer qu'eux, sont plutôt favorisés actuellement par les acheteurs. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez actuellement Voltalia, qui est dans une tendance haussière de court terme. Alors, cette tendance haussière de court terme, elle est un petit peu erratique avec, vous le voyez, une grosse correction. Mais plus important encore que la tendance haussière de court terme, c'est le fait que la tendance baissière de moyen terme a été invalidée. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez ici ce sommet qui a été dépassé. Autrement dit, on est bel et bien maintenant dans un contexte de retournement de tendance de moyen terme, avec maintenant donc une tendance haussière qui devrait a priori se prolonger jusqu'à 22,80. Ensuite, l'objectif suivant, il est ici à 24,15. Et si 24,15 est dépassé, alors ça pourrait progresser jusqu'à 26,55. Je ne suis pas en train de vous dire, car je ne suis pas encore devin, que Voltalia va aller sur 24,15 et 26,55. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tant que les cours sont au-dessus de ce niveau de support à 19,10, je reste positif. On va voir ce qui se passe sur 22,80. Vraisemblablement des prises de bénéfices, Michel, mais il va y avoir une petite consolidation et peut-être une réaccélération haussière. On va suivre la tendance avec à chaque fois qu'un nouveau creux s'est formé, on va remonter le niveau d'invalidation. Pour le moment, Falco, le dernier niveau d'invalidation, il est à 19,10. Dis donc ! Donc pour le moment, tant que ce niveau n'est pas enfoncé, on reste positif et on aime bien les utilities. Oh, il y a un qui est tombé. Laurent, attends, 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 c'est pas valide. J'en profite pour coucher. Non, non, le choix n'est pas valide. Trop tard. Ah, c'est pas vrai. R, alors c'est quoi ? Bah oui. L'euro réal. L'euro réal. Alors on part sur le marché du Forex. Et on va regarder donc. On va regarder l'euro contre le réel brésilien. C'est pas la Ligue de Champions ce soir. Alors, c'est quoi le... Bah oui, ça c'est les bonnes questions en fait. Si vous, dans le chat, savez ce qu'est le code mnemonique, je voulais presque dire. Le code... Alors, on garde l'euro réal pour tout à l'heure. Ouais, Laurent, qu'est-ce qu'on fait du coup ? On en prend une autre. Il y a BRL. Ah oui, BRL. Ah bah oui, alors donc on remet celui-là. Et tu fais l'euro réal 23. Pourquoi je ne le trouve pas ? Ça, c'est les questions. Voilà, c'était un petit peu difficile, mais on a fini par y arriver. Exactement. Donc, ça, alors c'était pour qui ? C'était pour... Arnaud. Arnaud. Arnaud de France. Arnaud de France. Bon, alors, sur l'euro face au réel brésilien, on est dans un mouvement qui est baissier depuis le mois de décembre dernier. On a eu ici cette petite zone de support qui devient résistance avec des cours de l'euro qui se sont repris face au réel. Mais maintenant, on a de nouveau une décrue de la devise européenne face au réel brésilien. Alors, le réel brésilien, c'est une devise qui est impactée par, un, les cours du pétrole, deux, les cours du sucre, mais surtout les cours du pétrole. Et ça ne nous a pas échappé. On a eu des cours du pétrole qui ont été particulièrement vigoureux, on va dire, ces dernières semaines et ces derniers mois. Et on a eu, par conséquent, un euro qui s'est affaibli par rapport au réel brésilien. On est toujours dans une tendance négative sur l'euro réel avec un niveau de support qui est ici, à 5 réel. Si ce niveau de support est enfoncé, on va se mettre en données hebdomadaires pour voir où pourrait être le niveau suivant. Il est ici, voilà. Donc, entre 5 et 4,75, on a une zone ici de support qui pourrait stopper la baisse de l'euro. Et à contrario, si ce niveau ici à 4,47, 5,50 était dépassé, alors cela signifierait que l'euro sera fermé face au réel. Et si c'est le cas, le target suivant, il est ici, Arnaud, 5,65, puis 5,80. Merci beaucoup, Laurent. Et je propose qu'on continue maintenant avec un valeur qui sort des commentaires, parce que vous savez tous qu'à la fois, vous pouvez proposer des valeurs dans l'émission, dans le chat en direct. Et à la fois, vous pouvez proposer aussi des valeurs dans les commentaires et espérez que vous allez recevoir beaucoup de votes pour votre proposition et ce valeur qu'on va analyser. Maintenant, c'est pour, je propose, Orange. Ciao ! C'était Joe, effectivement. Alors, ici, j'espère que vous voyez bien. On est dans une tendance haussière. Vous voyez bien le mouvement ascendant. Et dans cette tendance haussière, regardez ici, on a un niveau de soutien à 11,26. On a une toute petite correction qui a duré trois jours avec des acheteurs qui reviennent sur le marché à partir de cette zone de support à 11,49. Mais cette zone de support, moi, elle me paraît fragile. Ce n'est pas ici que je mettrai le stop. Moi, le stop, je laisse tout en bas. Regardez, on va dézoomer et on va voir qu'effectivement, on a un gap baissier qui est resté ouvert, qui date du mois de mars 2020. Et c'est par conséquent le prochain niveau de résistance. D'ailleurs, vous voyez bien que sous ce niveau de résistance, sous ce gap de mars 2020, ça patine un petit peu sur Orange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça patine ? Ça veut dire qu'il y a des prises de bénéfices et par conséquent de la pression vendeuse qui rentre sur le marché. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont bien profité de la hausse d'Orange, Orange, Télécom, Télécom, c'est un secteur qui actuellement est fort. Je vous encourage à retourner voir si vous n'avez pas fait l'émission de vendredi. On parlait des télécoms, de la santé, des services aux collectivités qui sont donc des secteurs défensifs et qui sont actuellement recherchés par les investisseurs qui sont un petit peu frileux dans le contexte actuel. Eh bien, Orange a bien profité de ce retour des flux sur le titre et c'est la raison pour laquelle elle s'est bien appréciée. Maintenant, on voit qu'elle a du mal à continuer sa progression et c'est ce qu'on appelle une baisse du momentum. Ça veut dire une baisse de la variation avec laquelle Orange progresse depuis quelques temps. La zone de résistance, elle est entre 11,88 et 11,96. Le niveau de polarité est à 11,26. Ça veut dire que 11,26, c'est potentiellement un niveau d'achat. Le stop se place sous 11. Comme le ratio rendement risque est totalement défavorable pour une entrée en position tout de suite et je ne recommanderais pas de rentrer maintenant sur Orange compte tenu que nous avons, vous le voyez ici, un objectif qui est vraiment très très près. Ça veut dire que ce niveau à 11,49, c'est un niveau de protection. Si vous êtes long de Orange et que 11,49 est cassé en clôture, ça sera effectivement le signal qu'il faut commencer à alléger votre position. Mais moi, je ne rentrerai pas maintenant. C'est beaucoup trop tard. Il faut essayer de capter les cœurs des mouvements, mais éviter autant que c'est possible d'être un retardataire. Or là, sur Orange, on est clairement très en retard si on rentre tout de suite. C'était quoi l'histoire des gonfres ? Des goinfres ? Gouinfres. Des couinfres. C'était que les boules, c'est-à-dire les taureaux, autrement dit les acheteurs, les haussiers, gagnent de l'argent. Les baires, c'est-à-dire les ours, c'est-à-dire les baissiers, gagnent de l'argent. Mais les goinfres, eux, se font massacrer. Donc ne soyez pas un goinfre. Et ça veut dire que sur Orange, on est plutôt maintenant à proximité d'une zone qui devrait stimuler les prises de bénéfices. Allez, j'en prends une autre. Oui, s'il te plaît. D'ailleurs, je sens une certaine timidité parmi tous nos spectateurs parce que vous arrêtez de proposer des valeurs. En fait, allez-y, s'il vous plaît. N'allez-y, ne vous freinez pas. Proposez des valeurs. Maintenant, j'ai encore un bras qui peut écrire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah, Henry... Henry Schein. Schein. Secteur santé. Américain. Américain ? Oui, américain. Le Nasdaq, Laurent. Le Nasdaq. Française de jeu est déjà proposée. Je ne la connaissais pas. Moi non plus, Laurent. Ce n'est pas grave. Et on est là aussi pour découvrir de nouvelles valeurs. Donc, on a ici sur Henry Schein, service de distribution. C'est distributeur médico. Oui. On a eu donc sur la valeur une grande phase de consolidation. Une consolidation latérale, c'est quand vous avez un prix d'équilibre, c'est-à-dire un prix dont se contentent assez bien acheteurs et vendeurs. Et les transactions se font sur ce prix d'équilibre parce que tout le monde est content. Il y a eu, en revanche, à partir du 16 février, un véritable enthousiasme pour la valeur. D'ailleurs, regardez, je vais mettre les bandes de Bollinger. Et vous voyez qu'ici, on a des cours qui sont carrément sortis des Bollinger. Ce qui est un signal de retour de la volatilité. Et quand on a des cours qui dépassent la Bollinger haute, c'est clairement de l'enthousiasme. Attendez, je vais me remettre. Sur une configuration plus classique, nous avons donc ici ce mouvement qui est allé chercher au point près le 61.8 de retracement sur la zone de polarité. Et le rebond, il est un petit peu lourd. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a eu deux journées de hausse et maintenant, on a à nouveau une conso ici. Ça veut dire que, tant que les cours restent entre 83.18 et 86.68, on peut peut-être escompter de voir Henry Schein retourner sur 92 dollars. En revanche, si cette zone ici, entre 83 et 80, est enfoncée, c'est retour à proximité de ce gap haussier que vous voyez ici. Et c'est-à-dire, sur la zone à 78.77. Donc regardez la physionomie d'ensemble de Henry Schein depuis environ un an et demi. On a eu une hausse un petit peu erratique. Ce n'est pas de l'impulsion, ça. C'est un petit peu poussif. Et puis, une grande consolidation et une accélération haussière qui s'est faite. Allez, on va enlever ce niveau ici. Attendez. Il devrait y avoir de la demande autour de 80,70 dollars, parce que si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'elle va retourner dans son gap haussier. Et ça, pour le coup, ça veut dire qu'il y a un manque d'intérêt de la part des intérêts acheteurs. Et le fait qu'on va retourner à l'intérieur du range, c'est un signal de faiblesse. Donc au-dessus de 84, on peut viser 85 et en extension 92. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse de Henry Schein. Et on va continuer maintenant et prendre encore une autre valeur. Laurent, quelle valeur tu vas nous présenter maintenant ? Europe Car. Europe Car pour qui ? Je n'arrive pas à lire. C'est Think K. D'accord. Merci. 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 Il se passe quelque chose sur Europe Car, mais je ne sais pas quoi. Le fait qu'on ait des transactions qui se sont arrêtées quasiment depuis le 28 juillet, il se passe quelque chose, mais je ne suis pas au courant. Donc il n'y a rien à dire de particulier, il y a… Regarde. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y avait pas un take-over ? Comment ça s'appelle en français ? Une OPA ? OPA. Je ne sais pas. Pardon. On prend la suivante. Je te laisse piocher mon cher Laurent. UCB. Pour ? Pour Footplayer. D'ailleurs, pour Footplayer, les valeurs, les anciennes valeurs, je les ai mis dans un gobelet et je vais mettre dans, dès que je trouvais un grand saladier, je vais mettre dedans. Mais je ne vais pas encore trouver le grand saladier parce que ce matin, c'est à ce soir à 17 heures, je vais me dire, ah tiens, le grand saladier. C'est trop tard. Non, je vais le faire, j'espère, dans les prochaines semaines. Alors, UCB, c'est un petit peu les montagnes russes parce que, regardez. Le 22 février, elle retourne complètement le mouvement baissier démarré en novembre. Elle passe de 85 à 115. Elle prend donc un bon 30% de hausse. Voilà, 37% même. Et puis, derrière, elle repère absolument tout. Et elle ouvre un énorme gap baissier. Elle tente un petit rebond et elle revient à proximité de la zone de support à 83 euros. Il y a une panique sur UCB. Je ne sais pas à quoi cette panique correspond, mais les dégagements sont extrêmement importants. Avec, regardez en termes de volume, cette journée du gap, elle fait vraiment très, très mal. Donc, il se passe quelque chose sur UCB qui provoque une inversion au risque extrêmement important par rapport à la valeur. Si ce niveau de support à 83 est enfoncé, on va dire que on a ici une zone de support. Voilà, on a ici une zone qui pourrait contenir la pression vendeuse entre 83 et 81,50. Si ce n'est pas le cas, alors les cours iront vraisemblablement chercher la zone ici à 78,30 et ensuite 74,40. C'est intéressant cette grande bougie rouge qui pourrait peut-être s'apparenter à ce qu'on appelle un sell-off. Oui, mais le problème des sell-off, c'est qu'on ne sait que c'est un sell-off qu'après. C'est toujours a posteriori. Donc, on va déjà attendre ce qui serait peut-être un petit peu réconfortant sur UCB. C'est d'avoir effectivement, demain ou après-demain, un arami, c'est-à-dire un petit doji ou une petite toupie à proximité du cours de clôture de ce soir. Ce qui pourrait peut-être signifier l'entrée en consolidation du titre. Et c'est à priori, il faut que quelqu'un qui rachète Europe Car, juste pour un faux. Alors, messieurs amis, on continue les propositions. Imeris pour Chtiwaz. Et c'est à priori. Là aussi, on est sur un titre. qui fait des montagnes russes avec une extrême volatilité. Une zone de support qui est importante, ici, à proximité des 31,30 euros. Et nous avons déjà ici une zone de résistance, que j'indique en rouge. qui correspond... à un espace entre le 50% et le 61,8 de retracement de la dernière impulsion baissière. Et le 38,2 à partir de mars dernier. Donc, c'est une grosse zone de résistance, ici, Chtiwaz. D'autant plus qu'on a la moyenne mobile à 34 périodes qui vient jouer le rôle, effectivement, elle aussi, de résistance dynamique. On est en consolidation sur Imeris. C'est tout à fait possible d'avoir une reprise du courant vendeur sous cette résistance, à moins que ça aille sur 37,18. On peut mettre, peut-être, le chart en Ishimoku, pour montrer qu'effectivement, on a ici un gros niveau de résistance. Et on a ici un gros niveau de résistance. Et on a ici un gros niveau de résistance. D'ailleurs, je continue. D'ailleurs, oui, Maxime, le saladier était réinitialisé. Mais les propositions qui n'étaient pas encore piochées se sont mises dans un petit gobelet. Et on va tous se réunir pour avoir dans le saladier éternel. Je suis en train... Je vais l'acheter, en fait, bientôt. Voilà. Donc sur Imeris, 35,40, c'est un niveau qui risque de stimuler à nouveau les vendeurs. Donc les cours pourraient continuer de progresser jusqu'à ce niveau de résistance. Mais je doute qu'ils arriveront à le dépasser. S'il n'y arrive pas, retour à la case départ sur 31,36. Merci beaucoup, Laurent. Va... Non, 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 je vais piocher parce que sinon... Vas-y, tu vas toucher un petit peu, toi. Non, non, je vais juste mélanger un peu parce que sinon... Sinon, ce n'est pas juste. Alors, je regarde. C'est Gossin proposé par Armand. Alors, sur Gossin, regardez. On a un mouvement baissier qui a démarré en novembre de l'année dernière. Par conséquent, je suis négatif, évidemment, forcément, sur Gossin depuis décembre. Le niveau qui doit être dépassé sur Gossin pour que ce diagnostic négatif soit invalidé, eh bien, c'est 5,85. Tant que les cours sont sous 5,85, je reste négatif sur la valeur à moyen terme. Maintenant, à court terme, on a eu ce niveau ici qui a été franchi. Donc, on est dans un mouvement qui est impulsif. Mais attention parce que les cours pourraient tout à fait s'arrêter sur ce gap baissier, c'est-à-dire compris entre 5,44 et 5,08. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a déjà eu des vendeurs sur la valeur. Donc, je suis négatif sur Gossin à moyen terme et neutre à court terme. On a ici une petite zone de prix. Tant que les cours restent au-dessus de 4,35, 4,16, ils pourraient potentiellement continuer de se diriger vers la borne haute du gap baissier à 5,44. En revanche, si ce niveau ici de support est enfoncé, c'est retour vers 3,68. C'est une valeur qui, pour le moment, reste mal orientée, Falco. Quelle valeur est-ce que tu as choisi maintenant, Laurent ? Tesla. Tesla ! Pour Arnaud. C'est pas Eric qui le demande. Je me pose la question si Eric est toujours short sur Tesla ou pas. Peut-être il peut le dire. Mais, je vous rassure tout le monde maintenant, il y a Total qui était proposé. Alors, sur Tesla, vous voyez bien qu'à moyen terme, il n'y a pas de tendance. En revanche, à court terme, c'est très clair. Il y a une tendance qui est baissière. Il y a une tendance qui est baissière. Les moyennes mobiles 13 et 34 périodes se sont retournées à la baisse. Les cours sont sous la moyenne mobile à 65 périodes et sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc, on est clairement dans un contexte qui est en train de se détériorer sur la valeur. Je suis donc négatif à court terme sur Tesla qui arrive donc à proximité de la zone de support de juillet de l'année dernière. Et il faudra que les cours arrivent à dépasser ce niveau à 784 dollars pour que la tendance baissière de court terme soit invalidée. Pour le moment, on est toujours sous la résistance. Par conséquent, tant que les cours ne dépassent pas 784, 785 dollars, je reste négatif sur Tesla et je continue de viser 560, 572. Si au contraire, les cours arrivent à rebondir au-dessus de 784, le niveau suivant est ici à 882. Mais on est clairement dans un mouvement baissier sur cette valeur. Merci Laurent et on continue, on va choisir le prochain valeur. Vas-y Laurent. Spotify. Pour ? Pour ? Tu as bien écrit, hein ? Piétro. Piétro, bien sûr, c'est Piétro, notre ami Piétro. Il fallait juste que je rajoute Tesla dans ma liste. Et maintenant, Spotify. Négatif sur Spotify qui est... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais tout enlever. Voilà. On va repartir à zéro sur ce graphique. Négatif sur Spotify. Négatif depuis le 2 novembre dernier. Un courant vendeur qui a fait passer l'action de 300 dollars à 88 dollars. Et vous avez ici une très belle divergence haussière qui a été validée puisque les cours ont dépassé le sommet qui sépare les deux creux qui sont ascendants. Alors que sur la valeur, on a deux creux qui sont descendants. Les divergences haussières annoncent non pas les retournements de tendance, mais les entrées en consolidation. Je reste négatif sur Spotify à court terme tant que les cours n'ont pas dépassé les 113 dollars. Et s'ils le font, alors ils pourraient se hisser jusqu'à ce niveau ici qui est un petit gap baissier qui est resté ouvert jusqu'à aujourd'hui. Le gap baissier, il est à 132 dollars 77. Et si ce niveau est dépassé, c'est retour sur 158. Donc je répète, premier palier, si effectivement les cours consolident sur 113,41. S'ils continuent leur progression, deuxième palier sur 132 dollars, puis sur 158,40. En revanche, ce n'est qu'au-dessus de 158,40 que je repasserai neutre à moyen terme. Pour le moment, je suis toujours baissier à court et moyen terme. Et je repasserai neutre à court terme au-dessus de 113,40. Et je repasserai neutre à moyen terme au-dessus de 158,40. Merci Laurent. Et tu ne veux pas qu'on regarde vite fait le S&P 500 et tout ça, parce que peut-être il y aura des mouvements un peu... On va voir. Ou peut-être pas. Écoute, on est toujours dans la dynamique qu'on a décrite ensemble à 18h. C'est-à-dire une dynamique qui offre l'hypothèse crédible d'un rebond sur le S&P, avec un objectif à 4088 points. Michel, non, Bob dit, il faut être sacrément optimiste pour voir Spotify remonter. Oui, mais bon, ce qui est important, c'est de connaître les niveaux et de voir le comportement du marché sur ces niveaux pour voir si effectivement on a de la demande ou pas sur Spotify. Pour Michel, justement, l'euro-dollar... Bon, alors l'euro-dollar, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission, donc je vais y revenir très vite. Je suis neutre maintenant à court terme sur l'euro-dollar, car le niveau ici à 1,0654 a été dépassé. C'est un niveau de polarité, c'est un niveau de retracement de Fibonacci. J'ai trois objectifs sur l'euro-dollar, le 618 à 1,0716, ensuite 1,0805 et ensuite 1,0938, avec donc un euro qui se reprend doucement face à la devise américaine. Et on continue. Alors attend, il faut juste que je fasse... Avant de continuer, Falco, je vous demande une seconde, car je vais mettre l'euro-dollar... Vincent, si je vous ai déféré de 15 minutes sur le S&P, pourquoi ? Ah bah peut-être parce que vous n'avez pas le... Ah oui, parce que oui, parce que c'est un retard de 15 minutes chez BossDirect. Éventuellement, moi je ne sais pas, je ne travaille pas chez BossDirect, mais ça peut être ça. Voilà, tu as ta réponse. Bon, ça c'est direct. Laurent, allez, on avait déjà fait Orange, Eden Red, et on va continuer maintenant avec Sylvia, qui a reçu 5 gemmes pour sa proposition de ST Microelectronics. E Hank 2019. Qui en飾ner est un élément contre-compte. Il y a enfin deux faire, donc ils le font DONNA跳aque. Mais évidemment tous lesongs attention. Est-ce qu'est-ce pas. On va continuer à venir mieux pour ça. Gu 978 ? Oui. Enfin euh àation, je trouve mieux, lesounce arenatures ont� pu increases, Et on est linguistic de 하ine. Merci allez Давайте. A FIFA, il y a digeux ? C'est chose mieux quoi ? C'est de la consolidation, Sylvia, sur STMicro. On n'a pas vraiment de camp dominant entre acheteurs et vendeurs. On va dire qu'à moyen terme, depuis novembre, c'est plutôt les vendeurs qui dominent. Et depuis quelques jours, c'est plutôt les acheteurs. Pourquoi ? Parce que regardez, on a eu ici ce range qui s'est construit entre 33-33 et 36-45. Les cours ont réussi à s'extraire à l'extérieur de ce range, avec de surcroît la mise en place d'un gap haussier, que je vais vous indiquer ici. Un gap haussier, on va l'indiquer en vert. Et on va dire que dans cette dynamique positive présente sur STMicro électronique, tant que les cours arrivent à rester au-dessus de cette zone à 35,80 euros, je reste à très court terme positif. Et on va avoir comme premier objectif la résistance ici à 38-58. Et si elle est dépassée, le niveau ici à 41-40. En revanche, si les cours réintègrent le gap haussier, ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'ils vont aller assez rapidement sur ce niveau à 33-33. Et si ça ne tient pas, 30 euros. Donc, en synthèse, Sylvia, à très court terme, positif sur STMicro, si et seulement si, le gap haussier reste ouvert. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse du STMicro. Allez, c'est toi qui va piocher. Je vais piocher, je vais piocher, et c'est Dérichebourg pour Alain. Dérichebourg pour Alain. Dérichebourg, c'est une valeur qui revient souvent. Oui. Dérichebourg, je suis négatif sur Dérichebourg à moyen terme depuis le 17 janvier et à court terme depuis le 31 mars. On est dans une dynamique claire de dégagement important sur la valeur avec un niveau de support ici. Le niveau de support, il est là. Le titre est au contact de cette zone de support et on a eu une très belle réaction sur cette zone. Mais cette réaction, pour le moment, elle n'invalide en aucun cas le mouvement baissier de court terme. On a d'ailleurs ici un gap baissier que je vais indiquer en rouge. Autrement dit, je répète, je suis négatif sur Dérichebourg à court et moyen terme. Le premier niveau d'invalidation de cette lecture négative sur le titre à court terme est au-dessus de 8,97. Et le niveau d'invalidation de moyen terme de cette lecture négative est à 9,94. Mais tant que Dérichebourg reste sous le niveau à 8,97, on est obligé de rester négatif. Et si le niveau de support est enfoncé, attention, elle pourrait baisser sur 6,83. Si en revanche, elle dépasse 8,97, elle pourrait aller sur 9,94. Merci beaucoup, Laurent. Il est presque 20 heures. Est-ce que vous avez déjà mangé quelque chose ? Est-ce que vous avez bu quelque chose ? On a fini la première heure, en fait. Et moi, je dirais que Laurent en boit un gorgé d'eau. Et j'ai amené aussi quelques sucreries, Laurent. Qu'est-ce que tu en veux ? Oui, je viens, en fait. Au moins, je vais le goûter, en fait. Il y a des schtroumpfs, il y a des cérises. Moi, je vais prendre ça. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de manger. Si vous avez déjà dîné. Nous, on va très, très bien dans ce studio. Et on ne parle pas de la bouche pleine, en fait. Ça, le problème. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant comme valeur, Falco ? Hum, 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 hum. Hum. Kofas, pour Bob Golob. Alors, quand vous voyez un graphique comme ça, je vais réajuster les niveaux. Puisque comme on prend les valeurs en temps réel, il faut toujours faire un petit peu le ménage et remettre les niveaux comme il se doit. Donc, vous avez, vous voyez à l'écran, aucune tendance à moyen terme sur Kofas. En revanche, on voit très nettement à court terme une tendance haussière qui se dégage. Cette tendance haussière, elle a réussi à hisser les cours au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes avec des moyennes mobiles 13 et 34 périodes qui sont haussières. Un RSI qui a réussi lui aussi à se hisser en zone de surachat. C'est évidemment positif. Les cours sont au contact de cette résistance que vous voyez ici entre 11,15 et 11,45. Je vais donc indiquer ce niveau sur mon écran. et vous voyez qu'on a ici une zone de résistance importante sur Kofas. Alors, est-ce que nous sommes en présence d'un titre qui est de retour sur les plus hauts historiques ? Absolument. Donc, Attendez. Je voudrais être sûr que je ne dis pas de bêtises. Non, non, je ne dis pas de bêtises. On est bien sur des... C'est rare. Ça peut m'arriver. Donc, si on est effectivement en présence d'un titre qui arrive à dépasser ce niveau de résistance majeur entre 11,15 et 11,45, les niveaux suivants sont à 12,06, 12,86 et 13,20 sur Kofas. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau de support à 9,90, je reste positif sur Kofas. Je n'ai pas de signal particulier du RSI. Je n'ai pas de signal particulier d'épuisement. J'ai juste une résistance majeure qui est au-dessus des cours et qui a justifié ces prises de bénéfices. Maintenant, on voit bien que la réaction aujourd'hui a été très positive puisqu'elle a ouvert en gap haussier intraday. Elle pourrait tout à fait repartir à la hausse et franchir le niveau. En tout cas, au-dessus de 9,93, je reste positif et j'attends le franchissement de la résistance. Si en revanche, 9,93 devait être enfoncé, alors elle ira assez rapidement sur 9,28 et elle retournera par là-même la tendance haussière. Pour le moment, je reste positif. Alors, il y a Arnaud qui nous dit « Laurent, pourriez-vous nous rappeler vos extensions de Fibo ? » Non, c'est trop compliqué. On ne va pas le faire ce soir parce que je ne peux pas vous montrer des extensions de Fibo sans vous expliquer le pourquoi du comment et ça pourra peut-être faire partie d'une émission prochaine mais là, ce soir, on ne va pas travailler ensemble les extensions de Fibonacci. Merci Laurent. On va passer maintenant à une autre valeur. Je t'ai déjà choisi Laurent. Bouygues, encore pour Arnaud. Oui. Alors là, Bouygues, elle a réussi, regardez, à s'extraire de son range entre 28-28 et 31-52. C'était un niveau de résistance important. Regardez, elle l'a dépassé, ce niveau, et elle prend appui dessus. Alors, quand on a un range et des cours qui viennent d'en sortir, ce qu'on va faire, pour faire quand même plaisir à notre téléspectateur, c'est qu'on va prendre la hauteur du range. Regardez. Là, c'est un bon exemple d'extension de Fibo. On prend donc la hauteur du range et le premier target de la hauteur du range, c'est 0,618 fois la hauteur du trading range. et ça donne un premier target à 33,51. Le deuxième target du range, c'est la hauteur du range, c'est-à-dire que vous prenez une flèche, si ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas, alors je recommence. On prend la hauteur du range et on va déplacer cette hauteur à partir de la zone de résistance et on a pile, vous voyez ici, le 34,73. Donc, je répète, quand vous avez un range, le premier target minimal du range, c'est le 0,618 de la hauteur, c'est-à-dire 33,51. Ça va donc être notre premier objectif sur Bouygues et si la hauteur du range, on la déporte vers le point de franchissement, c'est-à-dire à 31,50, ça nous donne un deuxième target à 34,73. D'ailleurs, remarquez, comme ce 0,618 à 33,50, il vient pile poil épouser cette résistance ici, support, polarité, résistance, et la hauteur du range à 34,73, ça vient à peine dépasser le précédent sommet en clôture parce qu'en mèche, ça ne le dépasse pas. Donc, vous voyez, si on déporte vers le haut la hauteur du range, on ne franchit pas le sommet de septembre dernier, c'est la raison pour laquelle ça sera ces deux objectifs, 33,50 et 34,73, ce seront mes objectifs de prix pour les prochaines semaines. Et en contenu, mon cher Laurent, avec un autre tirage ou sort, vous avez proposé plein de valeurs, j'ai rempli quatre lignes sur une page A4, regardez ça, toutes vos valeurs proposées, et Laurent, il a vite fait choisi... LDLC. L, D, L, C. Voilà, très important. Pour... Pour qui ? Je vais te le dire tout de suite, il disait Youssef. Ah, Youssef. Ah, Youssef. D'accord, alors attendez, il faut juste que je rajoute Bouin, il ne faut pas que j'oublie. Attendez, il faut que je... je vais manger ça tout seul en fait, c'est ça. Il faut que... Tu sais, quand tu commences à en manger un, tu ne peux plus t'arrêter ensuite. C'est pas le problème. Je valide. L, D, L, C. L, D, L, C. Je mets de côté. C'est ma côté. Donne-les-moi, Falco. Non. Tu ne vas pas pouvoir te retenir. Je te connais, moi. Alors, attendez, ce n'est pas comme ça que je dois faire. C'est toujours par là. L, D, L, C. Ouh là 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 là. Ouh là là. Elle n'est pas belle. L, D, L, C. Elle n'est pas belle. Pourquoi elle n'est pas belle ? Parce qu'elle est dans un courant vendeur de court et moyen terme. Moyen terme, L, D, L, C. Tendance baissière. Démarrée à 67,50. Elle est actuellement à 30,30 euros. Et à court terme, on est aussi dans un mouvement qui est baissier. Alors, elle est dans un, dans une petite fourchette de prix entre 29 et 32,45. Si elle casse 29, elle va vers 27,15. Et si elle casse 27,15, elle ira vraisemblablement sur 23,45. C'est-à-dire ici. Si en revanche, elle arrive à dépasser ce niveau à 32,45, ce qui dans ce cas-là signifierait que ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement, c'est une petite phase d'accumulation. Franchissement de 32,45, elle pourrait accélérer sur 36,70. Il n'empêche que tant que les cours restent sous 36,70, je reste négatif sur LDL-C. L'analyser Haribo, c'est difficile parce que je crois que ce n'est pas listé. C'est une propriété familiale. Absolument. Avant que Bob Gelop, je suis désolé. Ça aurait été avec grand plaisir. Alors, Laurent, on continue avec un valeur que je veux choisir. Notre salarié est assez plein maintenant, je dirais. Alors, je choisis une valeur. Alors, et c'est ABB pour JEP 13, notre ami JEP 13. ABB. dans un mouvement baissier. Oie, 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 oie. Dans un mouvement baissier avec ici un niveau qui, tant qu'il n'est pas Franck provost, c'est listé. Tant que les cours sur ABB n'ont pas dépassé 301. Alors, on est en Suède, donc c'est une couronne. 301 couronne suédoise. tant que nous sommes sous ce niveau à 301. Je reste négatif sur ABB à court terme, c'est-à-dire depuis le 23 mars et à moyen terme, depuis le 4 janvier. Il faudra que les cours arrivent à se hisser, puis à dépasser ce niveau pour que je repasse neutre à court terme et pour que je repasse neutre à moyen terme, il faut que ça dépasse 316. Le RSI ne signale rien de particulier. Par conséquent, il ne faut pas exclure de l'avoir reprendre son chemin baissier vers la zone de support ici à 272 couronnes ABB qui n'est donc pas très jolie en ce moment puisqu'elle est dans une dynamique baissière qui ne serait invalidée à court terme qu'au-dessus de 301. Et je vais choisir un nouveau valeur. Alors, qu'est-ce que... Alors, c'est Gérard Perrier Industry par Footplayer. Alors, Gérard Perrier. Laurent est hyper raisonnable. Il ne mange aucun bonbon. Quelle force d'esprit. Oui, vous avez raison. Quelle force d'esprit. En plus, il les a cachés maintenant. Moi, je ne peux plus les manger, en fait. C'est ça qui dure, en fait. Sur Gérard Perrier, elle a mis un nouveau sommet le 19 janvier. Elle est revenue sur le précédent support ici à 75. Elle a redécollé, mais elle a échoué à inscrire un nouveau sommet. Elle est donc maintenant en consolidation, Gérard Perrier. une grande consolidation comprise entre 76 et 108 euros. Elle est volatile. Elle fait des allers-retours, des swings assez impressionnants. Je vais enlever cette ligne de tendance haussière. on a ici un gap haussier. Elle pourrait tout à fait retourner sur ce gap ici à 84 euros. En fait, il n'y a pas de direction sur Gérard Perrier. On est en consolidation. J'imagine qu'elle est sur un secteur qui est faible. C'est celui de la construction. elle souffre du ralentissement du cycle économique. Voilà. Entre 76 et 108 euros, on ne peut pas dire grand-chose. Au-dessus de 108 euros, ce serait effectivement la reprise d'un trend haussier de moyen terme. Et sur cassure des 76 euros, elle accélérerait vers 66. À l'intérieur du range actuel, qui est une zone d'équilibre entre 116 et 108, elle peut comme ça osciller indéfiniment à l'intérieur de cette zone de consolidation en attendant que le statu quo se termine et qu'on ait de nouveau un mouvement directionnel puissant. Mais pour le moment, on est au milieu du range, donc il n'y a aucun timing. À la limite, pour ceux qui y croient, la zone de gap haussier pourrait être une zone d'achat. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. On est dans un contexte de conso. Merci beaucoup, Laurent. Une autre question par NB92. Laurent, utilises-tu d'autres types de chandeliers pour lire tes graphes ? Non. Non, j'utilise principalement les chandeliers japonais parce que je trouve que c'est ce qui donne la lecture la plus complète. On peut mettre des charts en Renko qui sont une autre technique de lecture japonaise qui permet d'identifier les supports et les résistances de manière assez facile pour ceux qui ont des difficultés par rapport à ça. Sinon, il y a aussi les charts en Ekinashi mais je les utilise franchement très très peu. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose par rapport aux bougies. j'utilise aussi les points et figures mais ça c'est encore une autre histoire. J'aime bien les points et figures parce que ça donne des objectifs de prix qui sont difficilement qu'on peut difficilement connaître sans justement cette technique. Donc, j'aime bien les points et figures et je vous encourage vraiment à vous documenter et à vous instruire si vous ne savez pas ce que c'est parce que c'est très très intéressant comme lecture. mais c'est très marginal dans mon travail. 90% du temps que je passe sur les graphiques je le fais avec des bougies japonaises. Merci Laurent. On continue avec Vinci proposé par Arnaud qui était très 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 actif ce soir. Vinci. Arnaud de France. Exactement. Arnaud et Armand ces deux-là en fait ils ont empli le moitié de ce bol. c'est ce saladier pardon. Comment ? C'est un saladier c'est pas un bol. Sur Vinci on est regardez dans un contexte de consolidation Vinci c'est les services industriels c'est un secteur qui est faible en ce moment elle est à l'intérieur vous voyez de cet espace là et pour le moment on peut pas dire qui est le moindre directionnel sur la valeur en revanche si elle arrive à se hisser sur les 94 euros et que les acheteurs ne perdent pas la main sur ce niveau et qu'ils arrivent à la faire sortir de ce range elle pourrait aller chercher les 100 euros et de la même manière si elle casse le support du range à 88,50 Arnaud elle ira assez rapidement sur 83,50 pour le moment elle est dans une zone d'équilibre entre 88,50 et 94 donc on a encore une fois un marché qui se contente qui est satisfait de cette zone de prix entre 88 et 94 c'est une zone de prix stable sur laquelle se font les transactions au-dessous de 88,50 ça veut dire qu'il y a une pression vendeuse et donc une aversion au risque qui renaît sur la valeur et au contraire au-dessus de 94 ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour le risque avec une possibilité d'accélération vers 100 euros et quand on est à l'intérieur du range on est dans le statu quo alors on continue tout de suite après d'avoir un élève ainsi avec Cameco pour GEP13 comment ça s'écrit Cameco ? C-A-M-E-C-O il a trouvé ? oui qui renait il a trouvé qui renait On a ici un titre qui est sans tendance à court terme et qui est dans une tendance baissière à moyen terme. Ah, je recommence. On est en présence d'un titre qui est sans tendance à moyen terme et qui est dans une tendance baissière à court terme. On a ici une grosse zone de résistance entre 25,30$ et 27,22$ et tant que les cours restent sous cette zone de résistance à court terme, je reste négatif. Si les cours retournent sur le support à 20,22$, on a ici une zone de support qui pourrait de nouveau stimuler les achats entre 20 et 18,40$. Nous voyons donc que sur cette valeur, on est à l'intérieur d'un range. Vous voyez le range ici ? Voilà. Donc à moyen terme, tant qu'elle arrive à rester au-dessus de 18,43$, eh bien on est dans cette latéralisation. Si elle enfonce 18,43$, elle ira sur 15,50$. Si elle dépasse la zone à 27,26$, elle ira sur 31,46$ et dans l'intervalle où on est à l'intérieur d'une zone de consolidation horizontale. Alors, je continue avec les valeurs proposées par vous qui se trouvent dans le saladier. Alors, Philippe Maza propose le silver, l'argent. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Attendez une seconde. Le silver est dans une tendance de moyen terme qui est flat. qui est plate et dans une tendance de court terme qui est baissière. Le niveau de support majeur a été enfoncé. Il était entre 21,55$ et 21,96$ pour une once. Une fois que ce niveau a été enfoncé, les courses sont allées chercher le niveau de support suivant à 20,75$ et ils mettent maintenant en place un petit rebond technique. Ce petit rebond technique est maintenant à proximité ou plutôt au contact de cette ancienne zone de support et par conséquent, ça devient une zone de résistance. Par conséquent, nous pourrions tout à fait assister dans les prochains jours à une reprise du courant vendeur du silver avec premier target 20,80$, deuxième target 19,95$, c'est-à-dire ici. Si au contraire, les cours continuaient de progresser, alors le niveau de résistance suivant est ici à 23,08$. Ce qui me fait dire que les cours sont actuellement sur un niveau de résistance, un niveau de polarité, c'est-à-dire un ancien support qui devient une zone de vente. Si ce niveau de vente est dépassé, les cours accéléreront sur 23,08$. Si au contraire, cette zone de vente est de nouveau confirmée par le marché, retour sur 20,75$ et vraisemblablement sur 19,89$. Merci, mon cher Laurent. Alors, je te laisse choisir un autre valeur. Oh là là, il y a trois qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Maintenant... Kering. Ah, pour qui ça ? Pour Bob. Gelop. Alors, Kering, elle souffre en ce moment. Attendez, je suis obligé de réajuster les niveaux. Je suis donc négatif sur Kering à moyen terme, c'est-à-dire depuis le début de l'année, et également, depuis le 31 mars dernier, on est dans un courant vendeur absolument indéniable. On a toutes les valeurs du luxe qui souffrent actuellement. Pourquoi ? Principalement parce qu'on a un cycle économique qui est en train de ralentir. Donc, la consommation discrétionnaire, elle aussi, est en train de ralentir. On a une économie chinoise qui est en train, elle aussi, de ralentir. Et donc, toutes ces valeurs du luxe, quand on est dans un contexte de ralentissement du cycle économique, eh bien, logiquement, les consommateurs lèvent le pied sur ce type de produit de luxe parce qu'ils anticipent des difficultés potentielles à venir du fait du ralentissement de l'économie. Et donc, ils vont d'un côté se mettre à consommer moins de valeurs discrétionnaires, c'est-à-dire moins de valeurs qui ne sont pas fondamentalement utiles, et les valeurs du luxe ne sont pas fondamentalement utiles. Et puis, deuxièmement, ils vont épargner. Donc, épargne qui se renforce plus consommation discrétionnaire qui ralentit, eh bien, ça frappe de plein fouet les valeurs du luxe. D'ailleurs, la semaine dernière, on a bien eu l'avertissement de Richemont en Suisse. Donc, ça aussi, ça a beaucoup impacté. Bref, que ce soit Hermès, que ce soit LVMH, que ce soit Kering, que ce soit toutes les autres valeurs qui sont aussi bien dans l'horlogerie que dans le prêt-à-porter, ou même tous les accessoires du luxe, on est clairement dans un contexte maintenant de ralentissement de ce type de consommation et par conséquent, les actions de ces entreprises baissent. Négatif à moyen terme, négatif à court terme, Le premier niveau à court terme qui doit être dépassé pour re-donc changer d'opinion, ça sera le franchissement de cette résistance ici à 516 euros. Et tant qu'on est au-dessous, je reste négatif avec le target suivant à 409. Pourquoi 409 ? Parce que 409, attendez, c'est ici un petit gap haussier qui avait été ouvert. 413 exactement. Donc la zone de support suivant sur Kering, c'est entre 413 et 488. Et pour le moment, je n'ai pas de signal particulier d'un changement de tendance à venir sur l'action. Merci Laurent. Il y a une question d'Eric qui est assez intéressante. Pour revenir sur l'argent en deux minutes, j'ai lu qu'il fallait analyser l'or exprimé en euros et l'or exprimé en dollars. C'est dollars. Est-ce pareil pour l'argent ? Or, euros et en avance de quelques semaines sur l'or en dollars. Alors Laurent, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Je réfléchis à ce que dit Eric. Dans la mesure où vous êtes un investisseur européen et que vous allez donc acheter de l'or ou du silver avec des euros, le cours de l'euro-dollar a forcément une incidence. Si vous vous positionnez sur des contrats futurs, tout est libellé en dollars. Et donc, avant d'acheter ces contrats futurs, vous allez d'abord changer des euros en dollars, puis des dollars en silver ou en or. Donc évidemment, il faut faire attention aux risques de change parce que ce que vous pouvez gagner sur l'appréciation du silver peut se perdre ou être grignoté de l'autre côté si l'euro est faible. C'est évident. Maintenant, en général, quand on fait l'analyse technique du silver et du gold, on le fait toujours en dollars. Toujours. C'est comme les prix du pétrole, les cours du Brent et du WTI, on les analyse, techniquement parlant, en dollars. Parce que les transactions se font en dollars. Et les transactions sur l'or et le silver se font en dollars. Et les transactions sur les matières premières via le spot et les contrats futurs se font majoritairement en dollars. Maintenant, vous avez raison, il faut prendre en compte, quand on est un investisseur européen, la force ou la faiblesse de l'euro. Alors, en revanche, il y a autre chose que je voudrais dire qui n'a pas de rapport avec l'euro et le dollar, mais qui a un rapport entre la force relative du silver par rapport au gold. Quand vous avez un ratio silver-gold qui monte, c'est en général positif pour les métaux précieux. Quand vous avez, en revanche, un ratio de force relative silver-gold qui baisse, c'est moins fort comme signal comme quoi les métaux précieux peuvent accélérer. Ça, j'y crois beaucoup parce que je l'ai vraiment vérifié tout au long des années. Maintenant, analyser l'or exprimé en euros, c'est simplement pour essayer de gommer la force ou la faiblesse du dollar. Mais je n'ai pas d'opinion particulière du point de vue d'analyse technique sur le fait d'analyser les matières premières en euros. Merci Eric pour la question et merci Laurent pour la réponse. Et on continue avec Française de jeu pour Eric. Merci. Alors, la Française des jeux, elle a vraiment beaucoup souffert depuis un an puisqu'elle se traitait à 50 euros et qu'elle est descendue à 32 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur de cette tendance baissière le ralentissement du rythme de la baisse. Et ça, vous voyez, regardez, la différence de progression des cours entre cette chute libre qui a démarré en novembre jusqu'à quasiment mars, où on passe de 44 à 30, et là, on voit bien que ça se stabilise. Alors, quand on a des cours qui se stabilisent comme ceux-là, ça veut dire quoi ? Qu'on a de la demande qui est en train de réapparaître doucement. Pourquoi ? Peut-être parce que les investisseurs se disent que sur ces prix-là, les PER sont plus intéressants et que par rapport aux perspectives qu'offre l'entreprise, c'est un prix attrayant. En tout cas, on a clairement de la demande qui se cristallise sur ces niveaux entre 32 et 36. Si les cours arrivent à dépasser les 36 euros, alors nous pourrons déclarer a posteriori que c'était bien une phase d'accumulation à laquelle nous avons assisté au sein de ce range compris entre 32 et 36. Mais avant que la sortie du range par le haut ne se fasse, il faut toujours conserver à l'esprit que l'analyse technique nous recommande toujours d'inscrire notre analyse dans le sens de la tendance, autrement dit d'anticiper une sortie baissière. Puisqu'elle nous dit, l'analyse technique, tant qu'une tendance ne s'est pas retournée à la hausse, tant qu'une tendance ne s'est pas retournée, il faut garder son analyse dans le sens de la tendance. Donc pour le moment, on est dans une tendance baissière. Le premier niveau qui invaliderait ce diagnostic serait le franchissement des 36,50. Et si les 36,50 sont dépassés, elle pourrait aller sur les 38,24 euros et sur dépassement sur 40,38. A contrario, si les 32 euros sont enfoncés, alors elle ira entre 29,16 et 30,29, c'est-à-dire cette zone que vous voyez ici. D'ailleurs, on voit bien que dans la consolidation, on a quand même de la pression vendeuse parce que les cours, pour le moment, ne sont pas arrivés à retourner sur le niveau de résistance. Donc, et toujours sous la moyenne mobile à 100 périodes. Donc, négatif sur la française des jeux à moyen terme, neutre à court terme, on attend le dépassement de la résistance ou la rupture du support. Merci beaucoup Laurent. Et on va continuer, on va faire encore trois valeurs, je dirais, pour finir cette soirée. Et on va commencer avec une proposition qui vient du commentaire, en fait, parce que vous savez tous que vous pouvez à la fois proposer des valeurs dans les commentaires, sous les vidéos de l'annonce que je fais à chaque fois. Et également, vous pouvez donner du coup pour ces commentaires le fameux j'aime, en fait, le pouce vers le haut. Et alternativement, vous pouvez proposer des valeurs dans le direct de cette émission. Et moi, je note les valeurs, je mets dans le saladier et après, on va tirer les valeurs. Il y a un qui est tombé. Et maintenant, on passe avec une valeur des commentaires. Alors, c'est Thierry qui a reçu 6 pouces vers le haut et c'est Elstom le valeur. Elstom, on a déjà analysé ? Non, non. Non, mais j'avais déjà noté Elstom aussi. Il est dans le bol aussi, donc voilà. Mais bon, on ne va pas faire Elstom ce soir deux fois, mais quand même. Elstom. C'est une valeur qui est demandée. Oui. Ce soir et souvent. Alors, Elstom, elle essaye d'inverser un courant vendeur puissant en ayant mis en place une phase d'accumulation entre 1927 et 2253. Elle a publié, il y a environ une semaine et demie, ses résultats du premier trimestre qui ont déçu. Elle a fait un gap haussier et elle a vendu toute la journée. Et puis derrière, elle est repartie à la hausse. Et là, elle monte. Mais alors, vraiment, elle monte péniblement, Elstom. Regardez les bougies qui sont actuellement en formation dans cette remontée des tout petits corps. Je vous encourage à toujours faire beaucoup, de prendre soin, de bien regarder le corps des bougies, des chartes, des actifs que vous analysez. Parce que ça donne beaucoup d'indications. Et là, on voit bien que c'est très, très poussif. Elle revient donc à proximité de cette zone de polarité à 2471, à proximité de cette moyenne mobile à 100 périodes. Et elle met aujourd'hui en place un tout petit doji. Autrement dit, elle est super hésitante. Elle est vraiment dans un mouvement ascensionnel très, très hésitant. Si elle arrive à dépasser la résistance à 2470, alors le prochain niveau est à 2696. Si, en revanche, ce niveau déclenche des prises de bénéfices de tous ceux qui ont payé Elstom autour de 20 euros, alors, effectivement, elle rebaissera sur 2253, c'est-à-dire la polarité. Et là, on verra bien si, effectivement, on a de nouveau des acheteurs qui se présentent pour relancer la dynamique, payer un prix qu'ils considéreront comme une opportunité au vu des perspectives de l'entreprise. Et là, on aura donc un rebond sur le pullback à 2250 pour réattaquer la résistance à 2470 et peut-être la franchir. Le signal qui serait très négatif, ça serait de voir ce niveau de polarité à 2250 être enfoncé. Autrement dit, une absence de demande. Et là, c'est retour sur 1927. Merci beaucoup pour ton avis d'Elstom et merci. Oh, il y a une qui est tombée, je crois, non ? Non. Mais c'est Elstom et Thierry, merci. Total ! Total ! Oh là là, ça fait si longtemps ! Pour ? Alors ? C'est pas Total de Gabon ? Il propose d'un toujours ? Oui. C'est pas la même valeur. Total Energy, Falco, c'est le secteur de ? Utilities ? Non, non. Total Energy, c'est énergie. Énergie. Oui, Oil & Gas. Voilà, c'est tard ce soir. Oui, pétrole. Donc, on a vu vendredi que le pétrole, il était fort. Cher. Exactement. Donc, si le pétrole, il est fort, Total Energy, elle l'est également. Et donc, on a clairement une action qui n'arrête pas de monter depuis maintenant, le 25 avril. Dépassement. Je pose mal à des actions et d'autres secteurs, je vais être encore très bon ce soir. C'est moins soirée, là. Dépassement de ce niveau de résistance à 51,68. Polarité qui s'est faite. Validée. Validée. Oh, ça, on a bien le pullback. Petit pullback parfait sur l'ancienne résistance qui devient support. Redémarrage. Les targets de Total sont à 56,05, 57,84. On a des moyennes mobiles qui sont toutes haussières. On a RSI qui revient dans sa zone de surachat. On n'a aucune contre-indication par rapport à Total Energy pour se porter acquéreur de l'action. En tout cas, du point de vue technique, on a clairement de la demande pour le titre. Et par conséquent, ça rentre bien en ligne avec l'analyse sectorielle. On a vu que le seul secteur qui est actuellement en hausse, en performance absolue, en tendance absolue, pas en tendance relative, c'est le secteur de l'énergie. Est-ce que vous avez regardé l'émission sur les secteurs vendredi dernier ? Ce n'est pas encore le cas. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez un peu de temps, elle n'est pas très longue cette émission. Ah non, 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 elle est très courte. Elle est surtout concentrée. Je ne suis pas bien fait. Donc, vous pouvez retourner sur le replay pour voir effectivement quels sont les secteurs qui sont forts et qui sont faibles. Total Energy, le pullback, il a été très bien travaillé à la hausse par les opérateurs avec une consolidation qui n'a même pas généré, regardez, des prises de profit importantes puisque ça s'est fait quasiment à plat et ça repart donc aujourd'hui de plus belle sur Total avec 56 et 57,84 comme objectif. Merci beaucoup, Koukounoussou, d'avoir proposé Total et on continue et on finit cette émission avec une valeur. Alors, qui est Soitec qui était la proposition de Jean et qui a reçu 7 pouces vers le haut. C'est l'illustration Jean, vous avez gagné cette soirée d'analyse technique et on va parler maintenant de Soitec. Alors, Soitec, elle tente de se retourner mais elle n'y est pas encore arrivée, vraiment. Parce qu'on a effectivement cette impulsion haussière entre le 7 mars et le 28 mars qui a donc validé un double creux. Les cours sont revenus sur la neckline du double creux, ce qui est quelque chose de courant. Sauf qu'au contact de la zone de support, la reprise de la tendance haussière a été décevant. Elle a été décevante cette reprise parce que les cours ont été dans l'incapacité de dépasser le précédent sommet de l'impulsion haussière et y consolide depuis. Donc, on a clairement une valeur ici qui se cherche avec des acheteurs et des vendeurs qui sont de forces égales. On ne peut vraiment pas dire qu'on a un courant acheteur qui soit puissant. En tout cas, tant que la résistance n'est pas dépassée à 174 euros, on est dans une phase de consolidation. Ce qu'il y a de positif, c'est la moyenne mobile à 100 jours qui a été dépassée. C'est les moyennes mobiles 13 et 34 périodes qui sont haussières. C'est le gap ici haussier qui a été préservé. Mais maintenant, il faut qu'on ait à un moment donné des acheteurs qui reviennent de manière significative pour pouvoir faire clôturer les cours au-dessus de cette zone de résistance à 174 euros et donner l'impulsion pour aller chercher ce gap baissier qui date du 20 janvier dernier et qui est resté ouvert. Autrement dit, en conclusion, si les cours arrivent à dépasser 174,65 euros, le target suivant est sur 191. En revanche, s'il retourne sur la zone de support et qu'il l'enfonce à 150, c'est retour direct sur 128,60. Merci beaucoup Laurent. C'était notre émission, notre grande série d'analyse technique. Est-ce que tu veux juste revenir sur l'SMP 500 ? C'est ce que j'allais faire Falco. Parce que ça m'intéresse un peu ce qui se passe là, pour regarder, voilà, on est pareil. Oh là là, même pas de mèche haute, ça c'est joli. Voilà, donc ça accélère. S'il est de force. Absolument. Donc ça accélère à la hausse. Pour tous ceux qui étaient avec nous à 18h, j'allais proposer un call sur le S&P. Un call qui s'inscrit dans un contexte de rebond technique sur l'indice américain. Attention, un rebond technique n'est pas un retournement de tendance sur le S&P. Il faudra dépasser cette zone ici, entre le 50 et le 61,8, pour effectivement avoir le début d'une hypothèse de retournement sur l'indice américain. Merci beaucoup Laurent. En fait, au début de l'émission, j'avais dit qu'ici, dans ce petit bol gobelet, j'avais mis les propositions de grande série d'analyse technique qui date de 10, mais qui n'étaient pas encore analysées. Maintenant, ici, dans ce bol, il y a les propositions pas encore analysées de cette grande série d'analyse technique de ce soir. Maintenant, je vais verser les deux. Et du coup, ça, c'est maintenant la base de laquelle on va piocher tout le jour peut-être une petite valeur qu'on va faire une analyse surprise. Donc, vos propositions ne sont pas oubliées. On va les retrouver dans les émissions qu'on fait tous les jours pour vous, le matin à 9h30 et aussi le soir à 18h, les 100% marché, les Bébinia Ishimoku, les révues techniques de marché et toutes les autres émissions qu'on fait. Donc, soyez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner. Et j'ai dit un grand merci à Laurent. Le Nasdaq 100. Ah oui, le Nasdaq 100. Ah, on est bien. Intéressant. Intéressant comme contexte sur les marchés avec des opérateurs qui reviennent à l'achat. Peut-être qu'ils pensent que les 5 ou 6 semaines de baisse consécutive sur le S&P et le Nasdaq 100, c'en est trop, Falco. Oui, il faut respirer maintenant à l'achat sur des prix qui redeviennent intéressants. Donc, on va voir si demain, enfin, on va voir ce soir, mais nous, on en parlera demain, si le Nasdaq 100 arrive à clôturer au plus haut et surtout au-dessus du cours de double. Il y a Michel qui dit rendez-vous les 17 jours. Oui, Michel, vous savez, on va faire un top double. On va noter quelques propositions des gens, en fait, parce que Fox Bravo, il faut le noter, Laurent, de mettre ça à un papier ici. Alors, donc Fox Bravo, c'était lundi dernier, non ? Oui. C'était quel jour, du coup, lundi dernier, c'était quoi ? Je ne sais pas. Tu veux que je regarde ? Oui, je regarde vite fait. T'es sûr que c'était lundi ? Double creux, il a dit. Oui, oui, c'était dans l'émission. Lundi 16. Lundi 16 mai, sur le Nasdaq. Et il y a Michel Wizz, qui dit... Michel Wizz. Wizz, il dit ça aujourd'hui. Il dit 23 mai. 17 juin. Alors, regardez. J'ai mis jusqu'au 17 juin. Regarde, Falco. Oui, Laurent, je t'écoute. Tu veux le noter ? Voilà. Attends. C'est l'analyse de Michel Wizz. Voilà. Donc, Michel, il dit que ça va monter jusqu'au 17 juin. Peut-être pas autant, mais ça va monter. Bon, mais alors, attention, Falco. Monter, ça veut dire aussi parallèle, quasiment. Oui, mais Falco, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. J'écoute. Qu'il ne faut pas négliger. S'il te plaît. C'est que si c'est un double creux, comme l'a signalé qui déjà ? Fox, bravo. Et que nous multiplions... Ah, fois deux. La hauteur du double creux. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne ça. Tu vois, j'étais pas si loin que ça. Donc, Michel Wizz, ce soir, qui est l'oracle des marchés, nous dit que jusqu'au 17 juin, le S&P, dans le Nasdaq-100, va monter dans la zone des 13 440, 13 533. Nous croisons tous les doigts pour que Michel Wizz ait raison. Parce que ce serait quand même... Il faut demander d'ailleurs à Jacques Ojac ce qu'il en pense de tout ça, en fait. En mangeant ses fraises, j'espère qu'il nous regarde en replay. Et aussi Don, Don Corleone. Eric, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Michel Wizz ? Moi, j'aimerais savoir tout ça. Écoutez, oui, Laurent, s'il te plaît. Nous, on est positionnés pour un scénario positif. Donc, on aimerait évidemment que Michel ait raison. Parce que si ça monte jusqu'à 13 440 points, ça fait quand même une hausse de 11%. Avec un levier, je crois, de ce soir qui était de 4 ou de 5. Ça fait quand même une très, 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 très belle progression d'ici le 17 juin. Donc, croisons tous les doigts pour que Michel ait raison. Croisons tous les doigts au cœur. On est quand même dans une tendance baissière, il faut rappeler. Absolument. Mais si le double creux était déclenché, ça commencerait à mettre en place un scénario potentiel de retournement de tendance baissière. Puisque je le rappelle, la tendance baissière, Falco, c'est le dernier sommet qui fait froid. À partir du moment où il est dépassé, on a un sommet plus haut, ça commence à invalider les choses. Donc, on va voir si Michel, notre oracle, en tout cas, si Michel a raison et que ça monte jusqu'au 17 juin, on va vraiment l'appeler l'oracle. Oui, absolument. Il faut qu'il change son nom d'écho sur sa YouTube aussi. Absolument. Mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et on se retrouve demain matin à 9h30 pour un nouvel épisode de notre émission 100% marché. Merci Falco. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501